Bonsoir à tous. Voilà, je vais me mettre là comme ça. Normalement, on devrait me voir. Bienvenue aux missions étrangères de Paris. On va faire juste un petit mot d'introduction, mais très rapide. Moi, je m'appelle Julien Spivak. Je m'occupe de la communication ici. On est ravis de vous accueillir aux missions étrangères de Paris pour le cycle de conférences qu'on inaugure ce soir. Je vous montre tout de suite le programme de l'année que vous pouvez prendre là. On vous renverra bien sûr les habitations par mail. Mais au moins, vous avez tout de suite toutes les dates et tous les intitulés des conférences. Cette année, ça s'appelle Science et Mission. Et ça a été fait en partenariat avec l'Institut de recherche France-Asie et avec l'AFAO, l'Association française des Amis de l'Orient. Vous êtes les bienvenus. Je vais donner la parole tout de suite à Arnaud qui va tout de suite nous donner un petit mot sur l'AFAO et puis ensuite à Marie Alpec qui va nous présenter l'intervenant de ce soir. Merci Julien. Bonsoir à tous. Quel plaisir d'être de retour en salle. J'ai senti ça avec les étudiants lundi. Je pouvais parler de n'importe quel sujet. Ils souriaient tout le temps. Donc, je pense, Christine, c'est pareil. J'en viens d'en parler avec notre intervenant. Voilà. Donc, il y a un bonheur et un besoin de se retrouver. L'avantage du Covid est que la pandémie a créé des nouvelles collaborations intéressantes et captivantes pour réexplorer des sujets autrement. Au sein de l'AFAO, qui est l'Association des Amis de l'Orient, qui a 100 ans d'âge, presque 101 ans maintenant, si on évite l'année 2020, ça fait 100. On a eu envie de mettre en place avec les Missions étrangères de Paris et l'Institut de Recherche France-Asie une exploration de thématiques d'évangélisation des pays d'Asie, avec aussi la recherche qui continue à se faire en lien avec ces mêmes sujets, mais avec des archéologues, des historiens d'art, des architectes et tout un autre type de discipline. Et ça crée finalement une symbiose entre un sujet organisé par des cycles, donc de deux thématiques à chaque fois qui se réduisent à une vue d'un missionnaire, d'un sujet d'évangélisation et une vue plutôt d'une étude architecturale, archéologique ou historiale ou d'histoire sur un même sujet. Et je pense que ça va nous permettre d'explorer un thème tout à fait fascinant. Voilà. Et sans transition, je laisse la parole à la personne qui m'avait contacté au tout départ, Marie Alpé. Je voudrais pour ma part remercier beaucoup notre conférencier de ce soir, qui fait l'aller-retour dans la soirée depuis la Belgique, depuis Bruxelles, pour venir nous parler. Thomas Koumans, vous connaissez bien les Missions étrangères par, au départ, je pense, leurs ressources historiques. Donc vous êtes professeur à l'université de Leuven, professeur d'histoire de l'architecture et puis d'histoire de la conservation du patrimoine, essentiellement de la conservation du patrimoine bâti. Et par vos recherches sur le patrimoine bâti, vous avez été emmenés vers l'Asie à partir des années 2010, je pense, pour étudier un peu les influences réciproques entre l'architecture religieuse européenne, française, pour beaucoup, pour beaucoup, et l'architecture chinoise en particulier. Vous avez travaillé aussi un petit peu sur le Vietnam, je crois. Vous avez même publié dans la revue MEP sur ce sujet. Et puis, vous êtes un habitué des archives des Missions étrangères que vous connaissez très bien. Nous sommes toujours très heureux de vous recevoir à l'IRFA, l'Institut de recherche France-Asie, qui est le lieu, juste à son haut de gauche, là, où sont conservées les archives et le patrimoine documentaire des Missions étrangères depuis l'origine, depuis le fin du XVIIe siècle. Ce lieu de conservation est aussi un lieu de valorisation, ouvert vraiment au public de chercheurs au sens très large, ouvert à tous ceux qui veulent venir étudier ce patrimoine, lire les lettres des missionnaires, découvrir tous leurs travaux. Et c'est dans le cadre de ces conférences durant toute l'année, je suis vraiment très heureuse de pouvoir donner la parole à des chercheurs qui sont venus, que j'ai vus aux archives, qui connaissent tout cette histoire MEP dans le détail. Et je suis très heureuse que ces personnalités puissent venir nous parler de leurs travaux cette année. Ah oui, pardon. En dernière information plus pratique, nous sommes suivis. En fait, vous êtes ici à peu près 45 dans cette salle et il y a l'équivalent à distance, puisque ces conférences sont accessibles par Zoom. Donc, il y aura même des questions qui probablement nous arriverons aussi à distance. Donc, ne soyez pas surpris, il y a 50 personnes qui suivent aussi la conférence. Merci pour vos introductions, pour votre accueil. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Non seulement nous sommes en communication électronique et virtuelle, mais en Chine, c'est la fête de Zhongxi. C'est la fête du milieu de l'automne. C'est une des plus grandes fêtes en Chine. Et c'est la plus belle lune de Chine. Et c'est une manière de communication virtuelle en regardant la lune ensemble, où que l'on soit dans le monde. C'est une forme de communion, en quelque sorte. Et c'est amusant que ce soit exactement au même moment qu'aujourd'hui, et que nous nous communiquions également de manière virtuelle. Mission catholique et inculturation architecturale en Chine, une fiction occidentale ? Point d'interrogation. Alors, je voudrais commencer par zéro. Rencontre missionnaire et architecture. L'architecture n'est pas un sujet qui est généralement ou facilement étudié par des sinologues, et certainement pas pour le XIXe et le début du XXe siècle, pour toutes sortes de raisons. Certaines sont liées aux archives, nous les avons évoquées. Toutes les archives ne sont pas aussi bien organisées que les vôtres, loin de là. Et beaucoup d'archives sont simplement inaccessibles, parce qu'il n'y a plus les ressources humaines, et parce qu'il n'y a pas l'organisation. Et puis, il y a aussi le problème des bâtiments sur place, les bâtiments en Chine. Il n'est pas toujours possible de savoir s'ils existent encore, ceux que l'on voit sur les photos, par exemple, et dans quel état ils sont, quel est leur usage, et puis essayer de les visiter, de les rencontrer. Donc, moi, j'essaye, par ma méthode, de combiner ces différentes approches, approche historique dans les archives, approche de terrain ou d'archéologue du bâti, avec des partenaires en Chine. Je travaille depuis huit ans avec des archéologues du bâti de l'Université de Pékin, et donc, tous les deux ans, on passe une semaine dans une grande cathédrale ou une église que l'on relève entièrement avec des étudiants qui apprennent les techniques de construction occidentale et les confrontent à ce qu'eux apprennent dans leurs études. C'est absolument formidable, c'est vraiment faire les choses ensemble et apprendre mutuellement. Mais l'architecture nous introduit à un tas de choses. D'abord, les sources iconographiques. Je commence par trois images typiques. Une propagande qui idéalise la présence missionnaire en Chine, missionnaire qui semble attendu, qui arrive en bateau, qui sont les bienvenus dans un paysage à créneau gothique, où ici, un jésuite qui va faire sa tournée de paroisse en brouette, il y a une église dans le fond, et là, de nouveau, on prend un enfant par la main pour l'introduire à la vérité révélée et tout se passe bien. Donc, ceci sont des images de propagande produites pour l'Occident, alors qu'en fait, aucun Chinois n'attendait un missionnaire. Les missionnaires n'étaient pas les bienvenus, ils n'étaient pas attendus. Et en contraste avec ces images-ci, sur lesquelles on voit de l'architecture, trois images extrêmement différentes, qui sont des images violentes, de morts, de massacres de missionnaires, de propagande anti-chrétienne, mais sur lesquelles on trouve également de l'architecture. Donc, ces églises sont construites, et nous verrons par qui et comment, sont localisées, elles se trouvent à un endroit précis, et en cas de tension et de problème, des personnes peuvent s'enfuir, mais les bâtiments y restent, et deviennent des cibles. Vraiment des cibles. Et nous verrons que, souvent, ces bâtiments ont été construits à des endroits, disons, le provoquant, très visibles, qui se substituent à d'autres bâtiments, ou qui créent des tensions d'espace, parce qu'il y a une pagode, et qu'on met une église là, et qu'on crée une tension dans l'espace. Donc, il y a véritablement une politique de prise de possession, ou de visibilité, et donc, il y a également, régulièrement, des destructions, nous allons le voir. Mais, évidemment, il y a aussi des constructions, et c'est ça le plus intéressant, l'interaction entre les missionnaires qui arrivent avec des idées, et des communautés ou des populations locales qui ont besoin aussi d'un endroit où se réunir, donc une église, et cela va donner lieu à une quantité, à une grande diversité de types, de styles, de techniques de construction, et donc de patrimoine. Ici, quelques exemples de différentes régions, puisqu'il y a une grande diversité aussi de climats, de matériaux, de régions, de langues, de traditions, de constructions, et il y a donc une interaction avec des missionnaires qui ont des idées, qui arrivent avec des formes, et des formes gothiques, par exemple, qui sont totalement inconnues, et avec surtout des idées qui viennent d'ailleurs, et qui, dans quantité de villages de la Chine profonde, sont totalement inconnues. Selon de la côte, ou dans des villes comme Canton, il y avait des contacts avec l'Occident depuis des siècles, mais quand on est dans le San Si profond, ou quand on est en Mongolie intérieure, le missionnaire est le premier étranger que l'on voit au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, et il arrive avec, je le répète, des idées, donc pas uniquement une foi, pas uniquement une nouvelle religion, mais il y a également des technologies, des techniques de construction, des techniques agricoles également, des techniques d'irrigation en certaines régions, et puis il y a aussi l'arsenal scientifique, des questions linguistiques, un tas de vocabulaire de mots qui n'existent pas en chinois et qu'il faut inventer, notamment tout le vocabulaire de l'architecture gothique n'existe pas en chinois, il a fallu l'inventer. Donc il y a là toute une interaction, et pour quelqu'un qui étudie l'architecture, le lieu même de cette interaction, c'est le chantier, parce que c'est bien là qu'il faut construire, il faut arriver à ériger des murs et une toiture, même si tout est différent, des fondations jusqu'au fait du toit, toute la tradition de construction est différente, et bien entendu la manière de faire des plans est différente également. Vous arrivez avec des plans occidentaux, on ne sait pas les lire. Donc il y a là toute une interaction, un dialogue dont on n'a pas de traces. On n'a pas de traces, on peut les déduire de l'analyse des bâtiments, surtout des bâtiments hybrides, comme nous allons le voir. Après cette courte introduction, voici la structure de mon propos de ce soir. Une première partie sur le XIXe siècle dans sa dimension de la mission eurocentrique, la question de l'acculturation, et puis le grand triomphe des styles occidentaux au début du XXe siècle, après la révolte des boxers, qui est donc une victoire occidentale avec les troupes internationales qui envahissent Pékin et prennent la cité interdite, et puis le protocole des boxers qui libère beaucoup d'argent, dont une grande partie va être utilisée à construire des églises. On va construire grande et belle, souvent gothique. La deuxième partie, qui est le noyau et le centre de cette conférence, c'est le changement de paradigme qui intervient au lendemain de la Première Guerre mondiale, et ce projet d'inculturation et de création d'un style sino-chrétien en architecture, mais également dans les arts appliqués et dans les beaux-arts, je ne parlerai que d'architecture. Et enfin, nous terminerons par la question du succès de ce changement de paradigme. Un échec, point d'interrogation. Pourquoi ? Et pour qui était-ce un échec ? En fait, il y a eu un élan, mais cet élan a été brisé pour toutes sortes de raisons que nous verrons. Et pour cette raison-là, il y a une absence de postérité, parce que les églises qu'on construit aujourd'hui en Chine ne sont pas en style sino-chrétien. Elles sont dans un tas d'autres styles. Il y a probablement une raison pour ça. C'est ce que nous allons essayer de voir avec la conclusion, toujours avec un point d'interrogation, une fiction occidentale. Bon, le contexte spatio-temporel, vous le connaissez probablement aussi bien que moi. Très brièvement, la Chine est un subcontinent, c'est un territoire gigantesque avec une diversité, je le répète, de climats, de populations, de langues, de dialectes, de techniques de construction, d'alimentation, bien entendu. Et puis, par ailleurs, la Chine n'a jamais été une colonie. Donc, l'organisation du mouvement missionnaire en Chine n'était pas liée à un pays qui envoyait des missionnaires nationaux dans une colonie nationale, comme par exemple les missionnaires belges qui allaient au Congo belge. Et on verrouillait bien les frontières pour qu'aucun missionnaire non belge n'aille au Congo belge. Donc, il y avait une cohérence pour l'Indochine et pour les missions françaises en Afrique. La Chine, ce n'est pas le cas. Et puis, la Chine a une taille qui est tellement grande qu'aucun pays, aucune nation n'aurait suffisamment de missionnaires que pour s'en occuper. Qui s'en occupait donc ? C'était la propaganda fidei, la propagation de la foi à Rome, qui organisait les territoires missionnaires au niveau universel, donc également en Chine, qui définissait les frontières des provinces ecclésiastiques, qu'on appelle des vicariats apostoliques, pas encore des diocèses, puisqu'on est en terre de mission, et qui attribuait ces vicariats apostoliques à des congrégations missionnaires précises, particulières, qui se trouvaient donc à la tête d'un vicariat apostolique et qui, généralement, avaient aussi bien un supérieur de la congrégation que le vicaire apostolique qui appartenait à la même congrégation missionnaire. Alors, ceci est une carte qui date de 1933. Vous voyez qu'en Chine, il y a déjà pas mal de diocèses parce que le nombre des diocèses se multiplie selon le principe des cellules. Quand l'Église croit, les cellules se démultiplient, les diocèses se subdivisent et on crée de nouveaux vicariats apostoliques avec de nouveaux vicaires apostoliques. Et parfois, lorsqu'il n'y a pas assez de masse critique, on l'attribue à de nouvelles congrégations plus jeunes qui viennent d'autres pays. C'était le cas en 1933. Vous voyez à droite une liste. Il y a 27 congrégations qui sont mentionnées. Alors que, 50 ans plus tôt, il y en avait beaucoup moins et le rôle des congrégations françaises était beaucoup plus important. Donc, j'ai mis des petites croix ici aux trois grandes congrégations missionnaires françaises ou instituts missionnaires. Les jésuites français qui étaient dans la région de Shanghai, donc Lanhui et le Jiangsu et Shanghai, le Jiangnan donc. Les lazaristes qui étaient dans la région autour de Pékin, le Hebei et Pékin, et également une partie du Zhejiang. Les lazaristes, au départ, avaient toute la Mongolie, mais l'ont refilé à des Belges parce qu'il fallait être fou pour aller là, au-delà de la Grande Muraille. Et puis, les MEP, qui avaient non seulement l'Indochine, étaient également au Japon et en Corée. Une partie du Dongbei, donc du nord-est, et puis le sud, avec le Guangdong et le Guangxi, mais qui, ici, sont déjà subdivisés, partagés notamment avec des missionnaires américains, Marinole, etc. Et ce processus se multiplie, mais, comme vous le voyez, il s'agit toujours d'étrangers. Où sont les Chinois ? Où sont les évêques chinois ? Et là, le mouvement d'inculturation va jouer un rôle important. Alors, brièvement également, une ligne du temps, parce que la période sur laquelle nous allons nous focaliser est la période de la République. La fin de l'Empire Qing, la République de 1912 à 1949. La partie centrale, tous les blocs noirs, ce sont des guerres et des révolutions. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et les points rouges, ce sont les plus importants massacres de chrétiens. Vous voyez qu'il y en a aussi quelques-uns. Les guerres et les révolutions sont parfois dans l'entièreté du pays, mais souvent, c'est plus régional. Par exemple, la révolte de Taiping, qui dure 13 ans et qui met à mal toute la partie sud du pays, bloquent entièrement la mission, se passent parallèlement à la Seconde Guerre de l'Opium. Donc, c'est un chaos, la fin de l'Empire Qing. Et parallèlement à cela, il y a la question de la modernisation d'un pays qui se met difficilement en route sur cette voie de la modernité et aussi d'un territoire que les grandes nations impérialistes étrangères ont envie de coloniser. Alors, en Chine, il y a deux petites colonies, Hong Kong et Macao. Et puis, il y a toute une série de territoires qu'on appelle des concessions, qui sont en fait des territoires semi-coloniaux, qui sont des colonies, mais à durée déterminée. Alors qu'une colonie, normalement, est à durée indéterminée. Enfin, pas dans le contrat, en tout cas. Et donc, vous voyez, les ports des traités, qui possèdent des concessions, comme Shanghai ou Tianjin, par exemple, eh bien, elles vont se développer le long des côtes et quelques-unes à l'intérieur du territoire. Interface, de nouveau, du commerce globalisé et mondial avec l'interland du subcontinent. Mais ce sont aussi des endroits où l'on trouve le plus d'expatriés, où l'on trouve les meilleures écoles et instituts d'éducation, où l'on trouve aussi les plus grands corps militaires. Donc, c'est véritablement des interfaces. À propos des missions, il n'y a pas de missions avant... Enfin, il y a des missions, mais clandestines, avant 1942. Avant les années 60, en fait, elles sont difficiles d'accès. Enfin, le centre du pays est difficile d'accès. Et puis, les missions se terminent à l'autre bout, en 1949. Donc là, c'est l'expulsion des missionnaires à partir de 1949 jusqu'en 1955. Donc, c'est une période qui est très bien définie dans le temps et dans l'espace. Enfin, la dernière ligne, c'est le lien officiel au sein de l'Église entre la structure de l'Église catholique et l'État chinois, c'est-à-dire la cour. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, ce sont les Portugais qui jouent ce rôle à partir de Macau au nom de ce qui s'appelle le Padro d'Ao. C'est-à-dire que les intérêts de la religion catholique, les interlocuteurs de la religion catholique, c'est l'État portugais. Mais les Français, dans le courant du XIXe siècle, en particulier après la seconde guerre de l'opium, parviennent à reprendre le Padro d'Ao au Portugais, qui n'était pas heureux, et à donc contrôler l'entièreté des missions catholiques en Chine. Cela aussi bien sous le Second Empire que sous la Troisième République laïque. C'est-à-dire que tous les missionnaires catholiques, non seulement les Français, mais également les Belges, les Italiens, il y en a un paquet, même les Allemands, dépendent de l'ambassadeur ou du légat de France en Chine. Vous imaginez le pouvoir de la France, le pouvoir politique de la France, de pouvoir être les interlocuteurs et les représentants des missionnaires. Chaque fois qu'il y a un problème avec un missionnaire en Chine, un missionnaire catholique, c'est l'ambassadeur de France qui va au Joling Yaman à la cité interdite, qui va taper sur la table et qui envoie sa canonnière pour résoudre le problème si les mandarins sont incapables de le faire. Donc ça, c'est la structure. Et en fait, l'Église catholique est piégée dans ce système. Et nous verrons comment, à partir de 1919, l'Église catholique le Saint-Siège essaiera de s'affranchir du protectorat français qui est indéfendable après la Première Guerre mondiale. Et grâce à l'évêque de Guébriand, à MEP, à partir de 1922, le protectorat français est aboli et il y a une relation diplomatique, ce n'est pas une non-ciature, mais une relation diplomatique directe entre le Saint-Siège et la République de Chine. Ce qui change tout, évidemment, ce qui frustre considérablement les grandes congrégations missionnaires françaises et, évidemment, les Italiennes vont prendre plus de volume. Donc, il y a toujours ce lien entre politique et mission. Alors, c'est très fort, c'est très visible dans les fameux ports des traités où les nations qui ont les concessions ont carte blanche et elles vont construire des grandes églises, pas pour les Chinois, non, pour leurs nationaux et aussi pour leur image. Et vous voyez ici cette caricature où les grandes nations impérialistes partagent le gâteau chinois et et ces différentes nations ont différentes religions et différents styles. Donc, cette mosaïque que nous avons vue sur la carte uniquement pour les missions catholiques se double d'une mosaïque de missions protestantes, y compris d'églises orthodoxes, d'églises anglicanes, d'églises luthériennes, etc., etc. Et puis, de toutes les formes d'églises protestantes américaines, ne pas oublier, bien entendu, avec leur système d'éducation, leurs hôpitaux, etc. Donc, la Chine est d'une complexité extraordinaire et passionnante, évidemment, puisque l'architecture exprime des identités qui sont des identités, une combinaison d'identité nationale et d'identité religieuse. Donc, le gothique, par exemple, va être utilisé par des Anglicans et par des catholiques français ou belges, mais ce n'est pas la même forme de gothique. L'un va référer aux formes du gothique anglais, du decorated style ou du perpendicular style, et les autres, plutôt, le XIIIe siècle français. Donc, vous voyez cette complexité et aujourd'hui, les chercheurs chinois ne comprennent pas ça parce que c'est extrêmement complexe. Ils comprennent très bien ce qui est chinois et ce qui n'est pas chinois. C'est étranger. Mais d'entrer dans la complexité de ce paysage chrétien et catholique dont ils ne voient pas la différence, 99% ne voient pas la différence, et de comprendre ensuite également la complexité des différences de style, surtout quand ils réfèrent au Moyen-Âge qui est avant la réforme protestante, c'est extrêmement difficile. Et l'expliquer de manière théorique ne mène à rien puisque la meilleure manière c'est de le voir sur place et de l'expliquer de manière concrète. Alors, le grand problème qui concerne la Chine n'est pas du tout la question des styles et des congrégations missionnaires, c'est la question de la modernisation, c'est la question de la modernité. Et la Chine, en comparaison avec le Japon, avec la révolution Meiji, ou le système de modernisation à partir des années 1860 au Japon, vont moderniser le Japon rapidement et en faire une nation égale d'une nation occidentale et les pays occidentaux aiment ça. Le Japon est toujours le pays modèle parce qu'il y a moyen de faire du business, parce qu'il y a moyen de leur vendre des armes, parce qu'il y a moyen de développer de l'industrie et qu'eux ont le sens de la conquête de marchés, y compris de manière militaire. La Chine est beaucoup moins réceptive à toute forme de changement et il y a une tradition, notamment nourrie par le confucianisme, un rejet de la modernité, un rejet de ce qui est étranger et pourquoi changer ? C'est ça la question. Pourquoi doit-on ouvrir nos frontières à la technologie mais également aux religions ? Pourquoi changer ? Mais il y a néanmoins des mouvements d'intellectuels, de mouvements notamment le fameux leader Sun Yat-sen, Zhongshan, qui va être le père de la révolution ou le père de la république chine, qui lui-même est un médecin, qui a été au Japon, qui a été éduqué à Hong Kong, qui comprend l'importance de la modernisation des sciences et des techniques, sujet du cycle de conférences, pour que son pays soit un pays moderne. La fin de la dynastie de Qing, la modernisation d'un pays. Mais c'est évidemment aussi buté à une force d'inertie colossale et cette modernisation va avoir lieu mais à des vitesses extrêmement différentes selon les endroits. Il y a des endroits de contact avec l'Occident, il y a des universités, vous les verrons, catholiques, mais surtout protestantes, il y a des Chinois que l'on envoie en Europe et aux Etats-Unis, des boursiers pour faire des études, avec des diplômes universitaires. Mais c'est une infime partie de la population et ça concerne uniquement certains endroits le long de lignes de chemin de fer, des endroits accessibles, des villes. Mais ce mouvement va se développer au moment de la création de la République et va également se doubler d'une tendance xénophobe ou anti-occidentale qui va être alimentée par le mouvement du 4 mai 1919 qui est cette décision désastreuse du traité de Sèvres après la première guerre mondiale. Le Shandong qui était une province qui était aux mains ou contrôlée ou plus ou moins colonisée par les Allemands, au lieu de la restituer à la Chine, ce que la Chine venait réclamer ici à Paris, le traité de Sèvres l'attribue au Japon parce qu'il y a moyen de faire plus de business avec le Japon et que c'est donc l'intérêt occidental qui décide la carte de géographie de la Chine. Ce sont des frustrations énormes qui vont mener à d'autres mouvements nationalistes, hyper-nationalistes et la fondation du Parti communiste il y a exactement un siècle. Donc vous voyez le paysage et ça mérite cette longue introduction est un paysage extrêmement complexe et les églises elles viennent se positionner dans ce contexte-là comme nous allons le voir en détail. Ici quelques images de cette Chine vers une Chine moderne transfert technologique et scientifique ceci sont toutes des images liées à la présence belge en Chine et les Belges n'ont jamais envoyé un soldat et jamais une canonnière on ne pouvait pas le faire mais l'impérialisme belge était un impérialisme que l'on appelle aujourd'hui l'impérialisme informel c'est-à-dire un impérialisme où l'on envoie des ingénieurs la première grande ligne de chemin de fer Pékin où l'on envoie des médecins où l'on envoie des ingénieurs développer des mines etc. et où l'on envoie des missionnaires parce que les missionnaires font aussi partie de ce mouvement d'impérialisme informel souvent bien malgré eux mais ils en faisaient partie acculturation là on vient dans un territoire des MEP acculturation alors qu'est-ce que c'est l'acculturation petite définition brève c'est un mot qui apparaît à la fin du 19ème c'est une assimilation à une autre culture qui est généralement dominante c'est ce qu'on appelle aussi souvent une adaptation on s'adapte vous allez émigrer aux Etats-Unis par exemple vous allez vous adapter à leur nourriture à leur langue à leurs coutumes vestimentaires à leurs médias etc. je n'ai pas dit à leur politique donc ça c'est de l'acculturation et c'est ce que dans des mouvements migratoires c'est ce que les gens font pour s'intégrer dans une société il y a un autre terme hybridation qui lui est un terme plus ancien du 17ème siècle croisement métissage ce sont des mots qui représentent cette même réalité de confrontation de culture et de dialogue ou d'assimilation plus ou moins réussie alors ces deux photos ou ces deux groupes de photos montrent toute la complexité de nouveau psychologique de ce mouvement à gauche vous avez un missionnaire qui arrive à Hong Kong avec son bardat de missionnaire qu'il a appris de manière théorique à Paris ou ailleurs et ici vous voyez des missionnaires acculturés et on peut dire c'est le même un peu plus tard il ne porte plus son casque blanc ni ses chaussures blanches bien entendu ou son parasol blanc tout ça a disparu et il est habillé comme un chinois il parle avec des chinois donc je suppose pas en latin en chinois et il voyage comme des chinois et il est ici il s'agit du missionnaire entre guillemets de Bruce c'est le terme que les missionnaires utilisaient même en Chine donc pas uniquement en Afrique donc le missionnaire de Bruce c'est le missionnaire qui est responsable d'une paroisse et d'une quantité de chrétienté où il n'y a pas de missionnaire à fixe donc il va aller visiter en bateau et il en est responsable c'est très différent des missionnaires qui sont à Shanghai ou à Tianjin ou dans les villes des traités de port où là ils peuvent parfaitement vivre sans parler chinois sans manger chinois on nous a révélé récemment que Mgr Favier à Pékin mangeait français et buvait français tout le temps de son séjour en Chine toujours refusé de manger avec des baguettes ce sont des choses intéressantes les sources nous expliquent ça on l'oublie ici il n'en était pas question et c'est la même chose pour la construction des petites églises de paroisses dans la Brousse pas question de faire venir un architecte pas question de faire venir un ingénieur ni même un ingénieur militaire pas question de faire venir des matériaux de plus loin il n'y a pas de ciment il n'y a pas de métal il n'y a rien du tout c'est véritablement la tradition de construction locale qui est une tradition de charpenterie en Chine surtout et le missionnaire qui n'est pas toujours féru en architecture certains le sont et ont des ambitions d'autres ne le sont pas du tout qui doit dialoguer et essayer d'arriver à faire passer son idée qui est avant tout un bâtiment qui doit être conforme à la liturgie catholique parce que ça l'évêque doit quand même ratifier c'est un droit canon mais qui va être construit par les locaux et ça donne lieu comme je le disais à quantité de construction certaines sont des bâtiments qui semblent clairement chinois ici on dirait un siroyen avec un bâtiment principal qui est transversal à l'axe il y a une croix mais quand on regarde bien il y a quand même des pinacles qui sont gothiques bon mais vous avez des bâtiments qui sont hybridisés d'une manière très différente comme celui-ci qui est aussi un bâtiment transversal mais là il y a des arcs brisés il y a des remplages gothiques il y a des pinacles aussi il y a un grand arc brisé donc on le voit ceci est un bâtiment qui semble chinois mais quand on y regarde bien ce type de fenêtres c'est pas chinois du tout donc c'est des maçonneries pleines et c'est des maçonneries avec des arcs là on est déjà dans une autre technique et ces techniques varient aussi d'endroits de région en région il y a des régions comme le Yunnan ou le Sichuan où il y a de la pierre donc il y a d'autres traditions de bâtir un exemple d'une église en construction avec une charpente qui est une charpente tout à fait chinoise donc sans triangulation sans arbalétrier donc c'est une construction tradition différente alors étudier des édifices comme ceux-ci c'est extrêmement difficile parce que la plupart ont été détruits c'est de la petite architecture souvent elles ont été remplacées plus tard par des édifices plus grands et les photos les édifices que l'on trouve sur les photos tout l'importance de vos collections photographiques ce sont des mines d'or surtout des photos de chantier où on voit c'est des modèles c'est presque des écorchés anatomiques on voit la structure du bâtiment ce sont des sources extrêmement importantes alors dans le cas des MEP je les cite volontiers au passage dans le Guizhou et dans le Sichuan il y a toute une série de bâtiments qui présentent des formes d'hybridation extrêmement originale la question c'est évidemment comment est-ce que ça s'est passé qui est le missionnaire bâtisseur qui est derrière ça est-ce que c'est un père est-ce que ce sont des frères constructeurs les frères constructeurs ce sont des gens totalement ignorés et inconnus j'en ai exhumé une dizaine de jésuites j'en reparlerai dans une autre conférence plus tard dans un mois mais des gens totalement inconnus qui étaient des charpentiers c'était les gens qui étaient sur chantier qui parlaient chinois qui discutaient technique qui faisaient des croquis et qui arrivaient à créer des choses qui n'existaient ni en France ni en Chine auparavant donc des choses vraiment neuves et ceci est assez étonnant la cathédrale de Guizhou existe encore son environnement a changé comme vous pouvez le voir mais la voici en couleur donc c'est noir et blanc malheureusement ne donnent pas d'indication de couleur mais ces édifices sont fascinants et sont aussi tournés selon l'orientation chinoise donc c'est aussi une forme d'adaptation mais également ont une face qui est très importante ils ont une face donc une façade principale et c'est la face qui est la plus visible qui reçoit le plus d'éléments de style et nous verrons que c'est une constante jusqu'à aujourd'hui et regardez derrière l'église elle est beaucoup plus basse elle a mis hauteur par rapport à la façade cette façade doit se voir dans le paysage elle doit avoir des couleurs qui ne sont pas vraiment dans la tradition chinoise c'est l'Italie du XIIIe siècle les grandes fenêtres rondes vous êtes à Sienne mais c'est combiné avec d'autres choses regardez cette chapelle du XIIIe on est en France pure avec des contreforts des lancettes mais la toiture elle est tout à fait différente c'est tout à fait fascinant celle-ci est particulièrement belle celle-ci c'est la cathédrale de Sihan construite par des franciscains italiens donc là ce ne sont pas les modèles gothiques mais c'est la renaissance italienne et donc là on a un bâtiment avec vraiment un ordre italien avec un grand en tableau double et puis derrière il y a comme ce grand écran chinois dont on voit la toiture dépasser des deux côtés avec ce magnifique dialogue entre les dogongs les encorbellements et la toiture chinoise c'est une magnifique tuile mais quand on regarde de près les cadenures de l'ordre classique c'est du bambou on imite le bambou le bambou ici donc c'est un jeu créatif qui est tout à fait étonnant et cette comparaison des cadenures des ordres classiques et des bambous moi je trouve ça génial mais c'est aussi ce que voit le chinois qui entre dans l'église donc ça lui parle il est il est un petit peu chez lui parce qu'à l'intérieur des églises il y a aussi une diversité spatiale évidemment liturgiquement ça doit être correct il y a un hôtel il y a un sanctuaire il y a une division genrée de l'espace il y a un banc de communion il y a le mobilier liturgique qui généralement est perdu donc les photos anciennes sont des sources à l'intérieur parce que tous ces panneaux ces bannières ces inscriptions ces statues ces hôtels tout a disparu aujourd'hui les intérieurs sont beaucoup plus sobres le mobilier est neuf mais ceci permet de voir que certaines églises étaient transversales comme des temples donc elles étaient plus larges plus profondes d'autres sont en longueur et ici cette charpente c'est pas parce qu'elle est peinte en rouge qu'elle est chinoise c'est vraiment une charpente occidentale elle est bien triangulée elle a des arbalétriers et les entrées sont même métalliques donc on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas chinois du tout mais qui a l'air chinois donc de nouveau il faut essayer de comprendre et de voir comment on en est arrivé là et puis un des plus beaux exemples d'acculturation ce sont les grottes de Lourdes les missionnaires français ont diffusé Lourdes et l'Immaculée Conception à travers toute la Chine c'est la seconde moitié du 19ème siècle du long 19ème siècle mais ces grottes vont rencontrer la tradition des roches et des grottes chinoises et vont donner lieu parfois à des grottes de Lourdes magnifiques ou alors le grave de Pau ou de Lourdes eh bien il devient une pièce d'eau avec des tortues qui sont les symboles de longévité avec des poissons rouges avec toute cette symbolique qui se mélange et qui évidemment contribue au succès d'une dévotion extrêmement qui a un grand succès encore aujourd'hui alors revenons aux grandes villes par cette phrase un peu terrifiante prononcée par Mgr Chausse Mep en voyant sa cathédrale à Canton qui est une cathédrale coup de poing je veux dire Canton est une ville en bois une ville horizontale reconstruite après la destruction par les canonnières françaises et anglaises la seconde guerre de l'opium la cathédrale est un édifice en pierre est un édifice gothique ces modèles sont français père Mathieu Masson a étudié ça dans le détail et a vraiment établi une belle filiation et voilà Mgr Chausse qui dit descendant la rivière de Canton rivière aux perles nous saluons les magnifiques flèches de notre église culminant au dessus de la ville comme Notre-Dame ou le Panthéon au dessus de Paris donc vous voyez l'état mental et la référence Paris le gothique et le modèle alors après la crise des boxers il y a de l'argent je ne le répète plus et des grandes églises grandes cathédrales peuvent être construites cela va se passer rapidement nous voilà sur la ligne du temps autour de 1900 et ces deux photos sont aussi des photos terrifiantes parce qu'elles montrent et qu'elles illustrent ce lien entre les corps expéditionnaires militaires et les églises missionnaires et évidemment la défense du Beitang de la cathédrale du nord à Pékin par petit corps français et quelques militaires italiens enfin vraiment mais ils ont résisté pendant un mois c'est devenu le symbole de la résistance et c'est une photo je crois une mise en scène mais elle est célèbre ici c'est une église protestante ce sont des troupes britanniques c'est le triomphe du gothique donc là on a vraiment des églises qu'on croirait être en Europe la cathédrale de Shenyang dans le Liaoning c'est un lieu de martyr monseigneur Laurent Guillon Mep a été massacré dans cette cathédrale et une série de ses ouailles ont été brûlées et l'édifice a été détruit donc il y a eu beaucoup d'argent de dédommagement libéré et cet édifice est un est un grand mémorial à ces martyrs de style gothique il y en a il y a toute une série d'autres la plupart ont été détruits parce qu'il y a eu beaucoup de de plaques qu'il fallait mettre aux endroits des martyrs mais vous voyez ces grands édifices sont de style gothique avec deux tours et on les retrouve à Jinan c'est le Shandong c'est des franciscains allemands autriches c'est un autrichien qui a fait les plans ici on est à Shanghai c'est des jésuites français mais les plans ont été dessinés par un écossais on trouve ces gens-là dans des grandes villes pas de problème on trouve des architectes on trouve des ingénieurs et puis à Shanghai il y a cette école d'art où des orphelins chinois sont formés aux arts occidentaux donc ils construisent à la chaîne des hôtels gothiques ils peignent des chemins de croix ils sculptent des madones et tout ça est diffusé non seulement en Chine mais également en Corée au Japon au Vietnam il y a un marché d'Est asiatique qui coûte beaucoup moins cher que de les acheter à Saint-Sulpice et de les faire venir de France c'est aussi un lieu d'interface parce qu'il y a des techniques occidentales qui sont importées là notamment la peinture à l'huile qui n'existe pas en Chine ou la lithographie et ces techniques sont apprises à des orphelins chinois qui vont les appliquer dans des formes toutes sortes de formes artistiques c'est un sujet fort étudié tout chanois il y a eu plusieurs doctorats déjà aux Etats-Unis c'est un très beau sujet alors trouver un missionnaire qui soit architecte et missionnaire et bien on a un un belge le père de Mourlose Alphonse de Mourlose qui a étudié l'architecture aux écoles Saint-Luc chez les petits frères les écoles chrétiennes à Gans et pour des raisons que je n'expliquerai pas ici se voit envoyé en Mongolie intérieure et là il est missionnaire dans la Brousse pendant 20 ans et en fait cette guerre des boxers c'est sa chance de sa vie parce qu'on va lui demander de construire pendant 20 ans il n'a pas construit il est architecte de formation il ne construit pas et puis il y a de l'argent il faut reconstruire il y a énormément d'églises détruites dans les environs et il va de manière totalement anachronique construire ce qu'il a appris 20 ans plus tôt et il va continuer à faire ça jusqu'en 1929 tout à fait anachronique et ces modèles sont des modèles ultra montains vous voyez ici il s'agit d'une église en Mongolie intérieure et c'est un clone de l'abbatial de Maretsu dont il avait visité le chantier fait par le baron Béthune lorsqu'il était étudiant aux écoles Saint-Luc donc là on est dans des filiations qu'il y a moyen de reconstituer et qui parfois sont très complexes vous voyez ici l'intérieur de la cathédrale de Xuénhua s'il n'y avait pas les lanternes vous ne croirez jamais que vous êtes en Chine c'est une église de Flandre avec une charpente construite en briques cela vaut également pour des édifices qui ont des modèles français deux archétypes la cathédrale de Marseille la basilique de Lourdes ce sont des archétypes très reproduits regardez la cathédrale de Tienzine qui est un éco lointain de la cathédrale de Marseille les français qui quittaient la France prenaient le bateau à Marseille saluaient la majeure et puis allaient vers le canal de Suez et arrivaient où ? à Tienzine et se retrouvaient en France c'est un espèce de jeu d'échecs avec des pions qui touche à l'échelle de la planète c'est ça cette vision du monde eurocentrique ici le cas de la basilique de Lourdes et ici la cathédrale de Tienzine dessinée par le père Henri Lamas personnage fascinant Mep et ce n'est pas une copie évidemment mais ce sont des références cette tour extrêmement élancée ces deux grandes flèches pinacles détachées du corps principal cette nef très élancée même l'ordre des différents niveaux avec l'oculus au centre donc il n'y a là pas une copie c'est une référence une citation on est là dans l'ordre de la ce qu'on appelle la réception en anglais reception perception et reception qu'en français on n'utilise pas le mot reception depuis dans les années 20 il se détache légèrement du modèle gothique pour s'ouvrir à ce qui se passe ici début du 20ème siècle après la première guerre mondiale c'est plutôt le style roman le style byzantin regardez ce qu'on construit à Paris à cette époque là les coupoles etc le gothique va être tempéré de formes un peu différentes mais l'esprit reste purement occidental cette photo-ci j'ai pas envie de la commenter mais on est en 1922 c'est la visite du maréchal Joffre grand vainqueur de la première guerre mondiale qui est reçu par les jésuites à Shanghai 1922 c'est l'année charnière de la fin du protectorat et vous comprenez qu'avec ceci l'église catholique elle n'a pas d'avenir en Chine et Rome comprend ça Rome a parfaitement compris qu'avec ceci l'église catholique est assimilée aux forces impérialistes dans le contexte 1919 du mouvement du 4 mai dans ce mouvement de plus en plus xénophobe ici on est à un an après la fondation du parti communiste également à Shanghai tout ça se passe dans la même ville il faut bien comprendre ça n'a pas d'affaire et là on arrive enfin à cette inculturation qui est quand même extrêmement important pour comprendre qu'il était temps il était grand temps et en fait les deux documents clés émanant de Rome sont une lettre apostolique du pape Benoît XV il l'oud à la fin de l'année 1919 donc ça vient après le mouvement du 4 mai et par la politique missionnaire du grand pape des missions Pi XI qui promeut cet encyclique rerum ecclésiée qui va dans la même direction et même plus loin ces documents ne sont pas écrits pour la Chine ils sont écrits pour l'église universelle il ne faut jamais l'oublier mais c'est la Chine qui est l'enjeu l'église universelle penser à l'Afrique à ce moment là on n'est absolument pas dans le même contexte Vietnam va suivre premier évêque je crois en 1933 mais ici c'est la Chine mais les décisions sont toujours prises à l'échelle universelle regardez à l'époque en 1924 c'est une statistique en Chine vous avez 25 diocèses français avec 635 missionnaires français pour 13 diocèses italiens 5 allemands 5 espagnols 6 belges 2 néerlandais 1 portugais et 1 américain après 1922 tout ça va après 1924 tout ça va se multiplier et le rapport de proportion entre différentes nations va changer mais le point principal de Maximo Milud c'est de dire les missionnaires ne sont pas au service de leur pays d'origine les missionnaires sont au service des chinois quand ils sont en Chine c'est à dire des populations qu'ils souhaitent évangéliser et ils sont au service de l'église universelle donc c'est un véritable changement de paradigme et également les missionnaires sont là pour aider les églises locales à se développer et à finir par devenir autonome à ne plus être des vicariats apostoliques mais des diocèses à part entière avec des évêques locaux c'est à dire chinois en l'occurrence cette décision comme tout dans l'église catholique elle vient du haut donc c'est une structure pyramidale c'est une décision qui vient d'en haut et il faut l'implémenter vite 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 parce que les protestants prennent de l'avance les protestants se développent et sont déjà inculture leur architecture depuis longtemps alors de quoi s'agit-il si on définit l'inculturation brièvement je réfère ici aux écrits de Nicolas Stendard en général l'inculturation c'est un processus par lequel ceux qui appartiennent à une certaine culture expriment depuis leur culture ce qu'ils ont reçu d'une autre culture c'est très très différent de l'acculturation là on s'adapte ici on reçoit quelque chose de l'extérieur on l'assimile on le fait sien on se l'approprie et on le réexprime de manière personnelle et d'un point de vue théologique c'est l'incarnation du message et de la vie évangélique dans un certain contexte culturel par les membres de cette culture c'est la même définition mais de telle manière que l'expérience chrétienne non seulement est exprimée dans les termes de cette culture mais également réalise une nouvelle création donc originale qui enrichit la culture spécifique ainsi que l'église universelle donc il y a toujours cette perspective universelle dans ce mouvement d'inculturation locale et universelle cette image-ci est très puissante elle montre le Christ qui n'a plus de race dans ce cas-ci et un tas de maisons qui sont de styles différents il a un tas de maisons de styles différents le monde est le bienvenu ou tout le monde peut être dans une maison enfin le Christ est chez lui partout c'est ça l'idée alors trois personnages clés dans ce mouvement le premier Vincent Leb Vincent Leb est un Belge qui est fasciné par la Chine qui ne parvient pas à aller en Chine dans quelques congrégations belges donc il se fait lazariste et il est envoyé en 1901 c'est-à-dire il arrive à Pékin c'est les ruines Pékin est une ville en ruines à ce moment-là juste après la révolte des boxeurs c'est Mgr Favier qui règne sur Pékin on va dire et ensuite de 1906 à 1920 il va être à Tianjin et puis il va être un peu relégué à Cao Xing dans le Zhejiang et là il va complètement s'inculturer il parle chinois il s'habille chinois il coupe chinoise de cheveux et il contraste complètement avec la plupart de ses confrères qui ne parlent pas chinois et qui restent entre eux et qui le considèrent comme un traître et il va notamment fonder un journal Ichipao qui est un journal chrétien en chinois et ça a un succès énorme mais il va se révolter contre ses supérieurs notamment à propos d'une construction d'une église de la cathédrale de Tianjin que les français construisent à l'extérieur de la concession française c'est-à-dire sur territoire chinois illégal et une fois qu'elle est construite on envoie des troupes françaises on plante des bornes autour de la cathédrale les chinois disent mais qu'est-ce qui se passe et la réponse c'est il y a une église catholique on annexe c'est la France donc ça se passe en 1916-1917 et lui est le seul à dire c'est pas possible c'est scandaleux on suicide l'église en faisant ça parce qu'évidemment aucun chinois ne voudra entrer dans cette église qui est construite sur un territoire volé avec violence puisqu'on envoie des soldats et ça lui vaut en quelque sorte d'être relégué par son ordre et puis il va être renvoyé en Europe en 1920 et il va écrire un rapport qu'il envoie au pape via le cardinal Mercier et c'est la sonnette d'alarme qui va qui est une des sonnettes d'alarme qui va être à l'origine du document Maximum Illute avec son ami Antoine Cotta et puis plus tard donc il va fonder l'oeuvre des étudiants chinois des étudiants catholiques chinois à Paris et surtout à Louvain il y a des étudiants qui sont envoyés ici avec de l'argent de l'indemnité des boxers il ne faut pas qu'ils tombent dans le socialisme ou dans des mauvaises mains donc il faut bien les encadrer et c'est son boulot il crée également une congrégation missionnaire la société des auxiliaires des missions qui est véritablement destinée à former des occidentaux qui vont être au service d'évêques chinois donc il y a là un travail de nous en Europe et puis en 1927 il retourne en Chine et va également fonder deux concréations chinoises et il va mourir en 1940 d'épuisement dans le contexte de la guerre sino-japonaise l'autre personnage clé c'est un évêque mep qui a donné son nom d'ailleurs à votre plus belle aile ici dans le complexe de ce bâtiment Jean-Baptiste Butte de Guébriant qui passe également un long moment de sa vie en Chine de 1883 à 1921 il est dans une toute autre région il est dans le Guizhou il est dans le Sichuan devient vicaire à la deux tours qu'on a vu mais là où son rôle est crucial c'est en 1919 lorsque le pape écrit Maximo Milud il n'a pas envie que ça reste des mots vains il veut l'implémenter mais l'obstacle principal c'est c'est le le protectorat français pour le pape parce que les diplomates français bloquaient tout ce qui venait du Vatican donc il demande à Mgr Degui-Briant de faire une enquête c'est à dire de visiter tous les vicariats ces vicariats n'avaient de contact qu'avec Rome mais ne se connaissaient pas trop bien entre eux donc de les visiter tous de faire une espèce de radioscopie dirait-on aujourd'hui et de bien mettre le doigt sur ce qui ne va pas et sur des paradoxes notamment après la première guerre mondiale que faire de tous ces missionnaires catholiques allemands il y en a quand même un paquet SVD notamment donc il faut il faut une nouvelle dynamique et c'est grâce à ce rapport fait par un français que finalement le protectorat va pouvoir être aboli et remplacé par et que Rome pourra envoyer un délégué apostolique et c'est notre troisième figure importante un italien Mgr Celso Costantini qui va être délégué apostolique du Saint-Siège en Chine de 1922 à 1933 donc vous voyez ça va vite fin 19 Guébriand 21 22 Constantini et fin du protectorat et Mgr Constantini a une mission extrêmement claire c'est jeter les fondations d'une église chinoise autonome non missionnaire et de veiller à ce que tous les missionnaires occidentaux soient au service de l'église et de la Chine c'est un défi énorme il rencontre des oppositions dès son arrivée il doit aussi enraciner la foi dans la perspective universelle rivaliser avec les missions protestantes parce que c'est un souci croissant les protestants ont 13 universités en Chine les catholiques ont deux universités jésuites donc ils se font déplacer vraiment dépasser l'action des catholiques et surtout dans les régions marginales et dans les régions rurales mais pas dans les grandes villes il représente l'église catholique en Chine il n'a pas le titre de nonce donc c'est un diplomate sans être un légat comme d'un autre pays il va notamment contribuer à redéfinir complètement la carte des vicariats apostoliques donc création de nouveaux vicariats apostoliques création de séminaires régionaux pour le clergé chinois il faut former des chinois manque de prêtres créer une université catholique sinisée donc pas une université comme celle des jésuites qui est une université française en Chine mais une vraie université chinoise enfin ou sinisée à Pékin on y reviendra susciter des évêques chinois parce que dans ces nouveaux diocèses ou nouveaux évêcariats et bien on peut les attribuer à des évêques chinois 1924 les six premiers évêques chinois ordonnés consacrés à Rome et puis également promouvoir des rites et une liturgie sinisée ça c'est une question extrêmement épineuse parce que la querelle des rites ne sera résolue qu'en 1939 et puis mon dernier point vous allez dire on y arrive enfin l'architecture parce que pour ces évêques il faut des cathédrales de style chinois on ne va pas nommer des évêques chinois dans des églises gothiques dans ces séminaires régionaux où on veut former des séminaristes chinois on ne va pas les former dans des séminaires dans des séminaires renaissance ou en style beaux-arts comme on a à Shanghai non il faut de l'architecture chinoise donc ça c'est un des soucis principaux de Mgr Constantini qui par ailleurs est un artiste lui-même il est un sculpteur il s'est occupé de questions d'art et d'art chrétien il a publié des articles il a fondé une revue et il a également un avis sur les questions d'architecture alors parmi ces principaux ou ces premiers grands résultats c'est la convocation d'un synode à Shanghai où tous les évêques étrangers donc tous les évêques de Chine se rencontrent pour la première fois et discutent ensemble des problèmes d'inculturation et d'implémentation de Maximo Melud et c'est également la consécration des six premiers évêques chinois Mgr Constantini écrit à propos d'architecture et il écrit à propos d'architecture en 1923 et il écrit que l'architecture que l'architecture chinoise se prête à nos églises parce que souvent les missionnaires disaient non ça ne se prête pas aux églises catholiques il nous faut savoir entrer dans l'esprit de cette architecture et la vivifier par un renouveau de vie chrétienne donc l'idée c'est d'insuffler dans l'architecture traditionnelle chinoise qui s'essouffle un nouveau souffle chrétien qui lui donne un avenir ça c'est l'idée de la théorie parce que l'architecture qui va être construite ne sera pas un clone de l'architecture ancienne chinoise en bois mais sera une architecture moderne en béton donc il y a le défi de la modernité avec le défi de l'identité et d'une identité catholique qui doit être différente de l'identité des protestants alors Constantini cherche un architecte et son casting idéal serait un chinois catholique architecte ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'architecte chinois à cette époque là il y a des constructeurs mais les premiers architectes chinois comme nous utilisons le terme ce sont les chinois qui sont allés étudier l'architecture en France ou aux Etats-Unis et qui reviennent avec des diplômes d'architecture qui sont tout à fait différents de toute la tradition de l'art de bâtir c'est-à-dire de l'artisanat qui existe dans toutes les régions de Chine dans toute leur variété donc il ne trouve pas d'architecte chinois et il est frustré et il s'en réfère ici au cas de la cathédrale de Phat Diem dans le nord du Vietnam dans le Tonkin construite par le fameux frère Luc père Six pardon Tran Van Hu qui est un prêtre formé chez les MEP et qui à Phat Diem va développer un complexe d'églises il y a une grande une grande église qui va devenir cathédrale et quatre petites églises autour donc c'est vraiment en quinconce et elles sont toutes en pierre sculptées avec toute une iconographie en vocabulaire local et une architecture qui est conforme à la liturgie catholique mais qui renvoie à des modèles locaux l'extérieur est en pierre l'intérieur est fascinant donc ça c'est l'intérieur de cette cathédrale avec ses gigantesques troncs d'arbre mettez ça à côté d'une cathédrale gothique et vous voyez que c'est spatialement comparable mais c'est une autre matérialité c'est une autre luminosité mais il y a une monumentalité qui est très forte et que la photo ne rend que partiellement donc Constantini cherche quelqu'un d'autre et il ne veut pas travailler avec un architecte laïque parce qu'il sait que les architectes ont toujours des idées et cherchent à imposer leurs idées qui sont souvent pas compatibles avec ses idées parce que lui il en a aussi et il va se souvenir non pardon et les jeunes architectes chinois eux ne sont pas vraiment intéressés par la construction d'église qui sont plus intéressés à construire pour la république pour le Guomingtang qui aussi construit de l'architecture moderne chinoise comme le tombeau de Sun Yat-sen ou ici le hall de Sun Yat-sen à Canton qui est de l'architecture moderne utilisant les techniques du béton armé et toutes les techniques de design de composition étudiées ou apprises en Occident mais qui les qui les adapte ou plutôt qui intègre également la tradition chinoise notamment les formes de toiture mais tout ceci est en béton ou en acier dans ces cas-ci les protestants eux construisent déjà en style chinois tandis que les jésuites construisent leur grande basilique de pèlerinage c'est la même date toujours en style occidental donc il est temps d'agir et Constantini se souvient d'un vieil ami un moine bénédictin hollandais qu'il avait rencontré au Mont Cassin 20 ans plus tôt et qui est une espèce d'artiste bourlingueur bénédictin donc il n'a pas du tout de vœux de stabilité on l'envoie sur des chantiers partout là je lui ai fait sa ligne du temps vous voyez il y a plein de drapeaux différents et il est en Hollande et puis il est à Maretsu en Belgique il étudie l'art à la fameuse école d'art de Boyron ça c'est un tableau de Maurice Denis donc il est proche des milieux nabis à cette époque là puis il va au Mont Cassin puis il est envoyé à São Paulo pour décorer la cathédrale des bénédictins puis à New York où il fait l'église des bénédictins dans le Bronx et c'est là qu'on va le chercher un bénédictin obéissant avec des liens américains parce que c'est les américains qui vont financer l'opération de l'université catholique de Pékin que lui va devoir dessiner donc vous voyez on réoriente complètement les liens vers le nouveau monde vers des nouvelles congrégations missionnaires dans une perspective vraiment différente alors il reste en Chine pendant un temps très bref de 1927 à 1932 début 1933 puis va à Rome et termine sa vie dans sa congrégation dans son abbaye qui ne l'a pas vu souvent alors la question donc j'écris un livre sur ce gars là je trouvais ses archives tout à fait fascinant et une des questions les plus difficiles à résoudre c'est il ne sait rien de la Chine il ne sait rien de l'architecture c'est un peintre et sculpteur il n'est pas architecte il n'a jamais jamais dessiné un bâtiment et il doit créer et inventer un nouveau style c'est un défi hallucinant comment s'est-il pris à l'époque il y a très peu de littérature sur l'architecture chinoise il y a très peu de livres il n'y a pas de traités il y a quelques livres écrits par des occidentaux ou des japonais mais il n'y a pas d'histoire de l'architecture chinoise ça n'existe pas encore à cette époque là donc il va visiter des temples il discute avec des gens et après un an il fait des croquis il fait un tas de croquis et ces croquis il les montre à Constantini donc c'est véritablement un dialogue entre Constantini qui est son patron c'est son boss qui lui sait ce qu'il veut et vite et après un an il se met à construire Gresnicht le père Gresnicht c'est son nom ne construit que quatre bâtiments mais quatre bâtiments avec gros budget l'université catholique de Pékin on y reviendra l'université Fougen dessinée en 1927 construite en un an de 29 à 30 le séminaire régional de Kaifeng dans le Henan c'est un séminaire régional pour des franciscains italiens dessiné en 1929 construit en phase jusqu'en 1932 Xu Enhua le séminaire des disciples du Seigneur c'est une congrégation chinoise fondée par Mgr Costantini et effectivement il leur faut un séminaire chinois regardez quelle formidable image c'est pour ça que je l'avais choisie pour le premier écran avec la montagne à l'arrière c'est du feng shui pur la façade tournée vers le sud un édifice qui s'étend horizontalement la chapelle ici à l'entrée oui c'est une chapelle transversale et c'est un endroit où des chinois forment des prêtres chinois et puis le quatrième ensemble à Hong Kong le séminaire régional pour les différents diocèses du sud de la Chine mais construit à Hong Kong à Aberdeen projet extrêmement ambitieux qui ne sera que partiellement réalisé parce qu'en 1930 le grand crash boursier de France à New York se fait sentir jusqu'en Chine et va avoir des conséquences dramatiques comme nous allons le voir l'université de Pékin c'est le plus grand projet de Mgr Constantin il veut une université catholique qui ne soit pas française et une université qui ne soit pas protestante elle doit être cynisée dans son architecture mais elle doit être différente de ces magnifiques campus d'universités protestantes comme l'université de Yenching aujourd'hui l'université de Pékin dessinée par l'architecte américain Henry Murphy qui lui est basé sur le plan des palais ou des grandes résidences autour de cours avec des bâtiments qui ne se touchent pas c'est très beau mais c'est très difficile à chauffer c'est extrêmement difficile à entretenir et bon l'archétype est déjà utilisé donc le père Gresnicht va se référer à une autre architecture qui est l'architecture militaire va développer un grand complexe qui est un complexe qui réfère évidemment à sa tradition monastique donc enclos et dont les coins ne sont pas vides comme ici mais au contraire sont remplis par des tours qui ici à Pékin réfèrent à la tour du tambour et à la tour de la cloche porte de ville ou ces éléments-là et puis les ailes arrières ont des toitures plates des créneaux et renvoient aux fortifications urbaines et puis à ce moment quand il construit ceci on se met à démolir les murailles de Pékin et il va racheter des briques donc une partie de ce bâtiment qui est entièrement en béton est recouverte et parmentée de briques mignes de l'enceinte de Pékin donc si vous y allez les tours ici sont construites avec des briques du 15e et du début du 16e siècle donc il n'y a pas de texte qui explique ça mais les références iconologiques et la matérialité du bâtiment l'expriment de manière enfin rendent cette hypothèse acceptable il y a un texte où il parle de notre citadelle donc là c'est quand même plus explicite et voilà les universités françaises celle-ci c'est l'université l'horreur à Shanghai Chen Tan Tashi fondée par les jésuites donc en 1903 dans la concession française qui offre des programmes en sciences humaines en ingénierie et en médecine mais il n'y a rien de chinois dans l'architecture les cours d'histoire c'est l'histoire de la France cours de géographie c'est la géographie de l'Europe et de la France il y a des révoltes d'étudiants qui ne sont pas contents parce que les étudiants contestent toujours donc c'est un endroit de tension regardez l'église c'est une très belle église de style roman mais entièrement en béton musée d'histoire naturelle l'autre université est à Tianzin c'est l'institut plus tard université des hautes études commerciales et industrielles le bâtiment central ici est en style beaux-arts la chapelle est intégrée dans le bâtiment central si vous n'avez pas dit que c'était la chapelle vous ne l'aurez pas cru c'est ici le musée d'histoire naturelle du père Lissant et Théâtre de Chardin évidemment a travaillé là aussi donc ça c'est de l'architecture moderne fonctionnelle efficace pour une université et rien de chinois oui j'avance et l'intérieur de cette université est entièrement en béton armé donc la modernité est dans sa fonctionnalité c'est un édifice pour des laboratoires scientifiques pour des chambres d'étudiants modernes regardez les plans originaux que j'ai retrouvés les coupes les systèmes d'égout les dalles en béton donc on est vraiment dans une architecture tout à fait modulaire et moderne mais qui a une toiture chinoise qui a une décoration chinoise et qui a des formes chinoises donc ça c'est ce style sino-chrétien qui n'est plus de la culturation qui est de l'architecture chinoise et moderne moderne est très important parfaitement capable de concurrencer avec l'architecture des protestants j'ai trouvé une source où le père Gresnicht fait visiter le campus de l'université catholique de Pékin à Henry Murphy le grand architecte américain qui a dessiné plusieurs campus il se rencontre Murphy veut visiter ceci je ne sais pas ce qu'ils se sont racontés mais on peut l'imaginer sans trop de difficulté alors on arrive au bout de cet exposé avec l'idée de l'élan brisé commence avec beaucoup de succès avec beaucoup d'argent parce que ce sont des grands chantiers le béton ça coûte il y a du ciment il faut des armatures on ne produit pas d'armatures en Chine elles viennent des états ou elles viennent du Japon donc on est vraiment là à une échelle qui est globale plus du tout locale cet élan va être brisé par un certain nombre de mouvements que j'ai noté ici la grande dépression mondiale déjà évoquée la concurrence avec d'autres formes architecturales des guerres et puis la fin de la mission que ce style cette architecture ou ce style n'aura pas le temps de prendre racine et il va être contesté notamment ceci sont quelques exemples de petites architectures sino-chrétiennes vous voyez c'est l'architecture qui n'est plus en béton ici on a une façade en brique toujours la face très haute qui renvoie souvent à un Pai Low ou un Pai Fang donc aux structures traditionnelles et derrière vous avez une boîte c'est un c'est comme le beau dessin que vous avez ici dans le musée en bas vous avez une vue intérieure d'une église c'est une église comme on l'est construisait 50 ou 60 ans plus tôt parce qu'en province il n'y a pas moyen de construire des toitures en ciment et des structures complexes alors parallèlement à l'architecture une des grandes ambitions de Constantini est de créer une faculté d'architecture dans cette université catholique de Pékin et le père Gresnik se voit déjà le professeur d'architecture lui qui est peintre et sculpteur évidemment ça crache complètement parce que les bénédictins américains qui sponsorisent ou qui financent l'université décident de ne plus envoyer d'argent à Pékin parce qu'ils ont des problèmes aux Etats-Unis qui leur paraissent prioritaires et Rome réattribue l'université en 1933 à des missionnaires allemands donc c'est fini des bénédictins américains il ne veut plus de bénédictins d'université donc il y a vraiment un clash entre Rome et les bénédictins américains l'université est donc confiée à une autre congrégation religieuse et le père Gresnik qui était payé par les Etats-Unis est prié de rentrer en Europe donc c'est fini et Constantinier a des problèmes de santé il part aussi donc vous voyez tout s'arrête en 1932-33 où les vagues de la crise se font sentir même si à Shanghai tout va bien encore mais alors la seule chose qui se développe véritablement à l'université de Pékin c'est une académie d'art où des Chinois catholiques vont se mettre à cyniser l'iconographie chrétienne traditionnelle alors là je laisse aux experts d'évaluer si c'est du grand art ou pas c'est très amusant parce que c'est une manière souvent originale et créative de réinterpréter les grands thèmes de la tradition iconographique mais est-ce que c'est vraiment de la peinture chinoise là c'est à des spécialistes en peinture chinoise qu'il faudrait analyser ces choses là les protestants continuent eux leur architecture cynisée ici on est à Hong Kong et à Shanghai ceci est un endroit pour n'en citer qu'un qui est tout à fait fascinant Daofeng Shan sur les hauteurs de Sha Tin à Hong Kong qui est une abbaye luthérienne bouddhiste rencontre extraordinaire née de l'esprit d'un luthérien allemand et d'un architecte danois c'est un endroit mythique sur une colline et c'est un lieu de rencontre encore aujourd'hui qui est de l'œcuménisme avant la lettre et de l'œcuménisme pas entre chrétiens mais entre bouddhistes et chrétiens alors dans les grandes villes les protestants construisent aussi une architecture gothique moderne donc c'est plus les modèles gothiques du 19e siècle mais c'est cette architecture que l'on trouve par exemple sur les campus américains ce genre de vous l'avez vu je ne vais pas faire marche arrière je n'ai plus le temps et puis il y a la question de l'architecture moderniste j'ai trouvé quelques exemples mais cela ne se construit qu'à des endroits où il y a du béton et des armatures vous avez ici tout à fait dans le nord du Heilongjiang l'église de Chichihar qui est une boîte en béton c'est du péret pur c'est du péret pur construit par un architecte suisse ici vous avez sur l'île de Tsungming près de Shanghai un architecte chinois qui a étudié en France et qui revient avec la flèche de Notre-Dame-du-Rinci et puis il y a des projets comme ici une paroisse ouvrière parce que pour des ouvriers on peut faire moderne c'est exactement comme ici en Europe une paroisse ouvrière Saint-Joseph ouvrier et ceci c'est un petit dépliant pour ramasser des fonds je trouvais ça aux archives avant l'église n'a jamais été construite mais c'est à peu près tout il y a très peu de construction en béton ceci est la dernière cathédrale construite en Chine à Xinjiang dans la province du Sanxi par des franciscains néerlandais nous l'avons étudié avec des étudiants de Pékin il y a deux ans on a fait tous les relevés de cette cathédrale c'est une architecture totalement traditionnelle il n'y a pas de béton même dans les fondations il n'y a pas de métal c'est de la brique et du bois par contre l'espace liturgique est parfaitement conforme à la liturgie d'avant-garde du mouvement liturgique un espace unique unifié sans espace sans bas-côté sous une grande voûte en bois et puis c'est les guerres c'est les destructions et les églises sont des victimes sont au premier plan des destructions par tout le monde je veux dire c'est pas que les communistes comme on dit souvent souvent ils ont coupé décapité des flèches le mobilier a été complètement détruit ça a déjà été dit mais le gomintang a détruit bon ça a été des destructions massives d'églises et puis bien entendu la révolution culturelle arrivons à la fin il est temps de terminer absence de postérité si vous allez en Chine aujourd'hui bon nombre parmi vous y sont allés depuis le début des années 80 les églises qui ont survécu un certain nombre ont été restituées en très mauvais état certaines ont été restaurées d'autres ont été remplacées mais ce que l'on construit aujourd'hui c'est ce que j'appelle de l'architecture gothique post-moderne donc c'est du béton la leçon de la modernité elle est totalement intégrée en Chine bien entendu scientifique et architecturale mais les formes continuent à référer à l'architecture gothique d'après la révolte des boxers cette architecture avec des grandes flèches des flèches ceci est un séminaire regardez ici la cathédrale de Harbin une église à Shiwanze la cathédrale de Sien Sien et on est au 21ème siècle et on ne construit pas en style chinois j'ai vu deux églises en style chinois dans le Sanxi qui ont été financées par Taïwan c'est tout et les gens ne les aiment pas la question est pourquoi et aimaient-ils ces églises et ce mouvement romantico-politique de Constantini est-ce que ça concernait les chinois ou pas là il y a un débat évidemment qui est extrêmement complexe parce que les missionnaires français qui étaient frustrés d'avoir perdu le protectorat et qui essayaient de continuer à construire en gothique comme ils avaient toujours fait parce que c'était ce qui convenait à l'église universelle dans leur vision du monde essayer de convaincre les chinois où les chinois trouvaient que c'était aussi ce qui leur convenait ils ne voulaient pas aller à la messe dans une église qui ressemble à un temple bouddhiste ils comprenaient l'universalité ou en tout cas une religion venant de l'étranger dans une architecture qui exprimait cette identité donc on a là deux visions différentes qui ne sont pas forcément contradictoires parce que les choses ne sont jamais blanches ou noires en Chine tout est beaucoup beaucoup plus complexe on peut avoir des intérieurs chinois dans cet édifice de style occidental donc tout ça est beaucoup plus compliqué mais vous voyez ceci c'est un dépliant que j'ai ramassé lors de mon dernier voyage en Chine avant le Covid à la fin 2019 ce sont ces projets d'église aujourd'hui alors une fiction occidentale ce style sino-chrétien ceci est une une image du paradis dessinée par un missionnaire belge pour des chinois on avait commencé avec des images ici je termine par des images on parle de vérité et de bonheur je ne sais pas si ça parle à des chinois mais c'est interpellant et donc ce style sino-chrétien c'est mon dernier écran ce style sino-chrétien c'est une volonté occidentale très clairement dans un contexte très particulier que j'ai évoqué longuement venant de Rome comme tout ce qui vient dans l'église catholique c'est la pyramide du haut vers le bas implémentée dans le contexte particulier de la Chine mais avec un laps de temps qui ne dure même pas dix ans et qui ne permet pas un enracinement par contre le gothique il est enraciné il est néo-gothique il est gothique moderne il est gothique post-moderne je ne sais pas ce qui sera demain mais en tout cas il vit sous des formes qui nous confrontent nous parce que c'est un style qui vient de chez nous mais ce qu'on construit là ce n'est pas vraiment ce qu'on est habitué à voir ici alors s'agit-il de rupture ou de continuité il y a très clairement une volonté de continuité de la part des communautés chinoises au-delà de la période 1950 1983 en référant au style notamment des endroits des grands martyrs sur lesquels on a construit après la révolte des boxers ça c'est une volonté qui est explicite et qui m'a été exprimée et c'est le choix d'église locale alors la toute dernière image c'est un dessin d'un architecte français Paul Muller travaillant pour les établissements Brossard et Maupin une de ces grandes entreprises de construction chinoise qui est active de Harbin jusqu'à Hanoi et plus loin et ici il dessine un projet d'abbaye idéal en style sino-chrétien c'est comme un exercice académique d'une abbaye avec un cloître avec une église avec un clocher tout à fait composé par un occidental et il faudrait que des chinois entrent dedans parce que c'est un modèle universel l'entreprise Brossard Maupin c'est celle qui a construit l'université de Pékin et qui a construit l'entreprise de construction derrière tous ces grands projets voilà je crois qu'il est temps de terminer excusez-moi je m'excuse d'avoir été emporté non non on vous remercie déjà on s'était engagé à tenir le timing 18h 19h30 questions comprises là il est déjà 19h30 mais je sais pas si il y a une toute petite question de la salle ou éventuellement pour les personnes qui nous regardent en direct sur zoom nombreux est-ce que vous avez une petite question à poser une grande question rapidement alors voilà c'est pas simple est-ce que votre exposé est formidable vous savez qu'il y a eu un peu la même chose en Afrique du Nord ou en Afrique avec cette volonté d'orientaliser est-ce qu'il y a d'autres est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec des confrères qui ont travaillé un petit peu ou voir un petit peu parce qu'il y a une espèce de mouvement global non non parce que mon passé c'est l'architecture médiévale donc l'architecture médiévale c'est la réception du Moyen-Âge au 19ème siècle les questions d'usage d'édifices mais absolument pas les questions de l'architecture coloniale par contre Gresnicht après son épisode chinois va retrouver Constantini à Rome à la fin des années 30 et pendant la seconde guerre mondiale Constantini devient une des personnes principales de la propagande d'Afide et va demander à Gresnicht de donner un cours d'architecture missionnaire aux étudiants de l'université Roubagnana qui viennent du monde entier et étudient à Rome donc vous avez de nouveau ce double mouvement et j'ai trouvé une série de petits croquis où comme un peintre exactement comme ici il fait exactement le même exercice avec du style arabe avec du style africain avec le style de la hutte ceci donc il reste dans cette même méthodologie qui n'est pas de l'architecture c'est de la décoration c'est ça mais vous avez tout à fait raison il y a une littérature à explorer merci dernière question quel honneur j'ai reçu lundi un collègue sinologue qui a présenté une étude sur le problème de syncrétisme de l'art perse et de la steppe sur les bronzes chinois donc d'une période beaucoup plus ancienne et on arrive exactement à la même problématique que vous avez présentée là sur l'architecture c'est à dire qu'il y a cette phase de mixité finalement venant du monde à Kémilide de nouvelles thématiques qui viennent de la steppe et les artistes ne savent pas comment faire à ce moment là en fait pour gérer ces nouvelles venues et puis progressivement en fait on revient sur un style purement chinois donc je ne pense au contraire on a une forme de continuité absolument saisissante et que moi j'ai vraiment découvert avec l'exposé et qui est sans doute on n'est pas dans une question d'échec mais on est plutôt dans une question de continuité en fait d'adaptation purement chinoise finalement d'un thème pour que ça séduise et absolument c'est pas vraiment une question mais c'est un brièvement deux points je vous remercie beaucoup pour cette remarque là on arrive vraiment à l'essence même du sujet d'une part il n'est pas question de syncrétisme Rome n'en veut pas en entendre parler il y a toujours les rites chinois sont toujours condamnés jusqu'en 1939 les jésuites français sont très 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 prudents ils ont appris de l'histoire donc il n'en est pas question et deuxièmement la Chine la culture chinoise n'accepte de l'étranger que c'est qu'elle est capable de cyniser elle-même deux exemples le bouddhisme et le communisme et ça n'a jamais été le cas avec les religions chrétiennes et la religion catholique jamais parce que le pouvoir reste à l'étranger et ça c'est l'essence même je crois du problème et bon probablement encore aujourd'hui évidemment mais c'est pas lié au communisme aujourd'hui c'est simplement une longue tradition chinoise qui remonte à la dynastie Tang et même probablement probablement avant donc c'est cette manière de s'approprier et puis de réexprimer et de ne garder que ce qui convient à la culture chinoise ce qui résonne ou qui exactement voilà merci beaucoup je ne sais pas s'il y avait d'autres questions si on peut aussi les poser peut-être informellement après pour la suite et puis vous avez un trou aussi et bien on va libérer à ce moment là tout le monde et puis on va remercier aussi tous ceux qui nous ont suivi en direct et je voulais juste vous rappeler que la prochaine conférence sera le 2 novembre ici même sur la question du patrimoine et modernisation habitants et touristes en Chine au 21ème siècle avec Françoise Gède voilà merci à vous en tout cas applaudissements applaudissements